Dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, la victime Christian Labouisse, que l'on retrouve morte dans la région de Toulouse en décembre 2004 à deux jours de Noël, est un ancien militaire, un commando devenu spécialiste de sécurité rapprochée. Alors on se dit que sa mort a à voir avec son métier. On pense s'embarquer dans un polar peuplé de gros bras et de tueurs à gages. Et on tombe finalement sur un pauvre type. Pour le débrief, je ferai appel à un ténor du barreau de Toulouse, maître Georges Catala. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Le jeudi 23 décembre 2004, deux jours avant Noël, en fin de journée, un peu avant 19h, il fait déjà nuit. Geneviève Labouisse rentre chez elle, ou plutôt chez ses parents, à Nayou, en Haute-Garonne, à 35 kilomètres de Toulouse. Elle passe le portail. Elle s'engage dans l'allée qui mène à la villa. Et là, c'est une très belle propriété. Son père a deux très grosses entreprises de gardiennage et de sécurité. Ils ont une très belle maison. Et d'un coup, elle freine. Il y a une voiture, tout feu allumé, au milieu du chemin. Et devant la voiture, un corps. Elle descend, elle s'approche. Le corps est méconnaissable. La tête est explosée. Elle est embouillie. Mais le gabarit, les vêtements, elle comprend tout de suite que c'est lui. C'est son père. Il a été assassiné. Geneviève appelle les gendarmes de Villefranche de l'Auraguay. Ils arrivent sur place dans la foulée. Il a pris une décharge et un gros calibre en pleine figure, le gosse. À mon avis, c'était un fusil de chasse. Regarde. Il a aussi pris une décharge et un pied gros calibre. Aussi, à mon avis. T'as vu la chaussure ? La chaussure, une chaussure de sécurité avec une coque en métal, est à plusieurs mètres du corps. Et ensuite, les gendarmes s'approchent de la voiture. Le moteur tourne encore, les phares sont allumés, l'autoradio est en marche, la portière conducteur est grande ouverte et la vitre fracassée. La bagnole a pris un, deux, trois coups de feu. Et autour de la voiture, les gendarmes trouvent des touilles. Appelle donc les gars à la balistique. Les experts en balistique arrivent à leur tour. Et assez vite, ils établissent que deux types d'armes ont été utilisées. Donc, si on fait le bilan, on a une, deux, trois, quatre douilles de fusils de chasse. Et puis, on a douze, 43, le calibre du milieu, dont deux balles qui sont là et là et qui n'ont pas été percutées. Et ça peut vouloir dire que le pistolet était défectueux. Deux armes, deux calibres, dont possiblement deux tireurs. Derrière la voiture, les gendarmes trouvent aussi un gant, un gant noir, qui est placé sous scellé. Le lendemain du meurtre, les gendarmes perquisitionnent la maison de la victime. Ils y trouvent trois armes, dont une est scotchée sous un fauteuil dans le salon. Christian avait-il peur ? Est-ce qu'il se sentait en danger ? Et maintenant, il faut que je vous explique qui est la victime. Christian Labouisse. Il avait 61 ans, c'est un ancien militaire, un ancien commando. On dit mais sans preuve qu'à la retraite, il a joué les mercenaires en Afrique. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'au moment où il est tué, il est à la tête de deux grosses entreprises de sécurité, qui emploient au total 250 personnes. Il fait du gardiennage. Et à côté de ça, il assure la sécurité de gros événements, genre les concerts de Johnny Hallyday. Vous voyez ? D'ailleurs, à ses obsèques, quelques jours plus tard. Il y a un monde fou. Il a fallu dresser une tente. Et le chanteur Michel Jonas est là. Et tous se posent la même question. Qui a pu tuer Christian Labouisse ? Assez naturellement, les gendarmes commencent par s'intéresser à son univers professionnel. La sécurité. À ses entreprises, ses clients, ses employés. On leur dit que c'était un patron très dur, mais apprécié. Sa comptabilité est en règle. A priori, rien de louche, pas de magouille. Ses tarifs sont un peu plus chers que la moyenne, mais il paraît qu'il bossait très bien. D'ailleurs, ses contrats ne se cantonnaient pas à la région de Toulouse. Il assurait souvent la sécurité dans la région de Bordeaux, à Marseille, à Lyon, et même à Paris. Un succès qui lui a peut-être valu des ennemis. Les gendarmes découvrent que récemment, dans une interview à la Dépêche du Midi, Christian Labouisse s'est lancé dans un combat pour moraliser la profession. Il voulait imposer une charte et créer un syndicat. Et mieux que ça, quelques semaines avant de mourir, il a joué les balances. Il a fait passer au fisc et à l'URSSAF une liste de sociétés de sécurité qu'il estimait hors la loi. Est-ce que ça n'est pas là que se trouve la clé de son meurtre ? Les gendarmes, du coup, se font remonter les relevés téléphoniques de tous les dirigeants d'entreprises du secteur de la sécurité dont il avait épinglé le nom sur sa liste noire. C'est un travail titanesque qui ne débouche sur rien. La piste d'un conflit d'ordre professionnel n'est pas abandonnée. Mais pour l'instant, rien n'a gratté de ce côté-là. Du coup, les gendarmes se rabattent sur sa vie privée. Christian Labouille s'était marié avec Monique. Et ils avaient une fille, Geneviève, vous la connaissez, c'est elle qui a retrouvé le corps. Mais il s'avère qu'il avait une double vie. Une autre femme, à Paris, et une autre fille, du même âge. Les gendarmes vont voir la miss. Vous savez, oui, oui, c'est vrai, j'ai longtemps été la maîtresse de Christian, mais en vérité, c'était terminé depuis longtemps. Mais on était restés amis. On continuait à se voir. Il m'aidait un peu financièrement, et puis, surtout, il voyait sa fille. Ils étaient assez proches. D'ailleurs, c'est lui qui finançait ses études. Mais votre relation était clandestine. Votre fille et les jeunes savaient. Ah oui ? Il n'y avait rien de secret. Ils l'avaient reconnu. Donc, rien n'a gratté de ce côté-là non plus. Là-dessus, les gendarmes découvrent l'existence d'un troisième enfant. Une autre fille. Patricia. Un enfant qu'il a eu avec sa première femme, morte dans un accident de voiture. Patricia avait 9 ans. Quand sa mère est décédée, lui ne pouvait pas s'en occuper, puisqu'il était militaire. Il l'a donc confiée à une tatie. Et après, il l'a un peu, disons, oubliée. Il ne l'a même pas invitée à son mariage avec Monique. Et après, elle devait vouloir exister aux yeux de son père. Elle a intégré l'armée. Mais elle n'y est pas restée très longtemps. Dans le but d'explorer toutes les pistes, les gendarmes demandent à la rencontrer. C'est-à-dire qu'il vous faudra aller la voir à l'hôpital. Elle est hospitalisée en ce moment. Une dépression. Ils vont donc voir Patricia à l'hôpital. Et ils tombent sur une jeune femme très obèse et pleine de ressentiment. « Vous, vous savez, moi, je suis un peu le mouton noir chez les labouisses. » Et là, les gendarmes découvrent que Patricia a un compagnon qui a fait de la prison pour meurtre. Du coup, lui aussi, les gendarmes demandent à le voir. Mais moi, je ne le connaissais pas, mon beau-père. Je ne l'ai jamais vu. Ça ne fait pas longtemps que je suis avec Patricia. Quoi qu'il en soit, il a un alibi le jour du meurtre. Mais les gendarmes, au pif, au flair, et aussi parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, continuent d'explorer cette piste de la fille mal aimée. Et ils découvrent qu'avant de rencontrer cet ancien détenu, Patricia a longtemps vécu avec un autre homme, un gars surnommé Pompon, avec lequel elle a tenu un bistrot à Toulouse. Et un jour, le Pompon l'a dérouillé. Et Patricia a fini à l'hôpital. Et ça, ça c'est très intéressant. Son père, Christian Labouisse, l'a appris. Et il a envoyé quelques-uns de ses gros bras faire la leçon à Pompon. Ils lui ont collé une raclée. Genre, t'y touches plus et tu te casses. Tu disparais de sa vie. Et d'un coup, le Pompon a perdu sa femme et la co-gérence du bistrot. Vous voyez où je veux en venir ? Ça fait un sacré motif pour se venger, ça. Ça fait un mobile. Pompon est donc interrogé. Ah mais le 23 décembre, j'étais pas du tout dans le coin de Toulouse. J'étais à Grenoble. Vous pouvez vérifier. Et il était bien à Grenoble. Fausse piste. Mais faut-il pour autant lâcher la piste de la mal-aimée ? Car Patricia est une fille assez instable qui a multiplié les relations un peu foireuses. Et en fouillant son passé, les gendarmes tombent sur un gars prénommé Claude, avec lequel elle a passé 15 ans de sa vie. Ce Claude est employé dans une déchetterie. Il habite à Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon. Il n'a pas de téléphone portable, il a juste une ligne fixe sur laquelle il ne reçoit que deux appels par mois. Deux semaines après le meurtre de Christian Labouisse, les gendarmes débarquent chez lui. Le type leur ouvre la porte en charentaise, le béret vissé sur la tête. Je vous offre un café, messieurs. L'intérieur de la maison est assez surréaliste. On se croirait dans une droguerie. Le type a accumulé sur des étagères des dizaines de bouteilles de shampoing, des savons, des tubes de dentifrice et des éponges. Tout ça aligné au cordeau. Comme dans un magasin avant l'ouverture. Une dinguerie. Oh ça c'est rien. La nuit je vais faire les poubelles à les supermarchés. C'est fou ce qui jette comme produit. alors moi je les récupère. Un grand original. Et assez vite les gendarmes en viennent à l'essentiel. Dites-moi monsieur Patricia la bouillisse. Quelles sont vos relations avec elle ? J'ai vécu avec elle pendant 15 ans. Vous connaissez son père. Connaître c'est beaucoup dire. Je l'ai vu une fois je crois. Depuis quand est-ce que c'est terminé entre vous ? Et Patricia elle est partie avec Pompon ce nouveau copain il y a un an et demi. Et ce que je peux vous dire c'est qu'elle n'est pas partie des mêmes vides. Ils m'ont volé l'argent. Ils m'ont tout volé. Ah et combien d'argent ? Le type est assez confus. Un coup il parle de dizaines de milliers de francs et une minute après de dizaines de milliers d'euros. Cet argent je l'avais dans un sac plastique planqué sous l'évier. C'était tout aux mes économies. Et Patricia m'a tout pris. Mais ça faisait combien ? Combien d'argent monsieur ? Eh bien 680 000 euros c'est-à-dire 400 000 francs anciens si vous voulez. Le type n'a pas fait Matsup. Ça paraît clair. Mais d'où vous le sortiez monsieur ? Cet argent liquide. Et là le type se met à patauger. Les gendarmes se disent qu'il est surtout barjot et que tout ça n'a finalement pas grand chose à voir avec le meurtre de Christian Labouisse. Fin de la piste familiale. Enfin quand même avant de partir dites monsieur on pourrait vous faire un prélèvement ADN ? C'est trois fois rien. Je vais juste vous mettre un coton de tige dans la bouche. Voilà. Depuis le début de cette enquête les gendarmes ont prélevé l'ADN de tous ceux qu'ils ont interrogés. Pour une raison très simple. Le gant. Le gant noir retrouvé près de la voiture de Christian Labouisse. Dessus on a isolé un ADN masculin. Et le 14 février un mois et demi après le meurtre. Coup de fil du laboratoire. Bon ça y est on a un ADN qui match. Ah bon ? Et c'est qui ? Le dernier gars que vous avez interrogé Claude Clément. Son ADN match avec l'ADN du gant. Ça alors ? Le vieux garçon collectionneur de shampoings ? L'ex de Patricia ? Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Je peux pas être le tueur j'étais pas à Toulouse le 22-3. Ah bon ? Et vous étiez où ? Mais j'étais à Toulon. Je suis allé voir les illuminations de Noël dans le centre-ville. Et quelqu'un veut confirmer ? Bah non. Non, j'étais seul. La seule chose que je peux vous dire c'est que ça vous pourrez vérifier il y avait un énorme embouteillage à cause d'un accident. Les gendarmes lui parlent de Patricia et de Christian Labouisse et lui en revient toujours à son pécule à son sac plastique sous l'évier. Patricia Labouisse c'était une voleuse. C'était rien qu'une voleuse. Mais cet argent monsieur d'où est-ce qu'il venait ? Et bien c'était l'argent que mes parents avaient laissé à moi et à mon frère. Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte pour ce vol ? Ah mais j'ai porté plainte à la gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer. Mais ils m'ont pas cru. Et j'ai aussi appelé le père. son père ? Christian Labouisse ? Il m'a traité comme une merde. Il n'a rien voulu entendre. Ça nous fait un mobile ça. Et donc à un moment donné les gendarmes abattent leur carte maîtresse. Monsieur Clément est-ce que vous reconnaissez ce gagne ? Ah ! Oh que je suis content c'est mon gars. Je l'avais perdu et vous l'avez trouvé où ? Il avait disparu on me l'a volé. Quel guignol ! Ah on vous l'a volé ? Et qui vous l'a volé ? C'est Patricia et Pompon c'est eux qui ont tué Christian Labouisse. Et ils veulent me faire porter le chapeau. Pourquoi pas ? Mais en vérité c'est impossible. Patricia Labouisse était à l'hôpital au moment du crime et Pompon s'est avéré ça. Était à Grenoble. On va être très clair monsieur Clément. Ce gagne qui est le vôtre et qui porte votre ADN il a été retrouvé sur la scène de crime. Il serait plus simple pour vous de reconnaître que vous étiez sur place. Ça serait plus simple mais il s'acharne à nier. mais comme l'ADN est la reine des preuves le juge le met en examen et l'expédie en prison. Vous me faites marcher là ? Vous n'allez pas même fermer ? Eh bien si monsieur Clément si si. Deux jours plus tard Claude Clément est de retour dans le bureau du juge et il continue de nier en bloc toujours omnibulé par le vol de son trésor planqué sous l'évier. J'ai déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Cyr. Vous n'avez qu'à vérifier. On vérifie et là-dessus il ne ment pas. Il a bien déposé plainte à la gendarmerie le 28 septembre 2003 et il a dressé la liste de tout ce que Patricia Labouisse lui aurait volé. Il est question d'une chaîne en or d'une bague en or sertie de diamants de centaines de cassettes vidéo de 250 cd et d'une grosse somme d'argent dans les 100 000 euros. Mais étrangement il n'y a pas eu de suite à cette plainte. Elle est parvenue au procureur de Toulon et ensuite elle s'est perdue. Il serait peut-être temps de demander des comptes là-dessus à Patricia. Quatre mois après le meurtre Patricia Labouisse est placée à son tour en garde à vue et elle avoue immédiatement le vol. Oui c'est vrai je lui ai volé tout ça. Vous étiez seul ? Non. Pompon il était là. Mais je suis la seule responsable. Vous avez fait quoi de cet argent ? Combien il y en avait déjà ? Il y avait 5 6 000 euros exactement. Un temps avec on a vécu à l'hôtel et puis après on a pris la gérance d'un bar à Toulouse. Vous en avez parlé à votre père de ce vol ? Oui. Il m'a dit qu'il nous coûte cher. Madame je dois vous informer que vous allez être poursuivie pour ce vol. Elle sera même jugée normale. revenons-en au meurtre maintenant. Comment Claude Clément a-t-il pu se procurer des armes ? La piste n'est pas très dure à remonter. Je vous l'ai dit le type ne reçoit en moyenne que deux coups de fil par mois et en fouillant son relevé les gendarmes tombent sur un certain Richard. Un amateur d'armes à feu abonné à un stand de tir. Avant d'aller l'interpeller les gendarmes se font remonter ses factures détaillées de téléphone doublées de la géolocalisation. Et le Richard en question n'était pas à Nayou le jour du meurtre. Rien donc ne permet de le placer en garde à vue. Il est donc entendu en tant que témoin. Vous le connaissez depuis longtemps Claude Clément c'est-à-dire on vient tous les deux de vieilles familles de Saint-Cyr donc on se connaît depuis tout petit. Là-dessus son portable se met à sonner et les gendarmes le laissent répondre. A l'autre bout du fil manifestement sa compagne Oui chéri oui il pense que j'ai gardé des trucs quand Claude est venu me voir à la maison. Des trucs dans la tête des gendarmes une lumière s'allume. Des trucs ça ne serait pas les deux armes. Dites monsieur quand vous dites des trucs à votre compagne à l'instant au téléphone vous pensez à quoi ? Mais une nuit Clément il s'est pointé chez moi et il m'a donné un sac qui contenait un pistolet un fusil il m'a dit tu les vends j'en ai plus besoin ça change tout l'oiseau est immédiatement placé en garde à vue et il raconte que six mois plus tôt Claude Clément est venu lui demander une arme il voulait un calibre 12 pour tuer des pigeons qu'il disait alors je l'ai mis en contact avec un des abonnés du club de tir qui était vendeur d'un fusil et un peu plus tard avec un autre qui lui a vendu un pistolet automatique un 11-43 et tout ça sans rien déclarer tout ça sans rien déclarer mais moi j'étais juste l'intermédiaire les gendarmes vont tout de suite perquisitionner chez lui il tombe sur une armurerie mais pas la moindre trace des deux armes à rechercher mais le fusil je l'ai donné je l'ai donné à neveu et le 11-43 je l'ai jamais eu moi peut-être mais on trouve quand même des balles de 11-43 chez lui l'oiseau est donc mis en examen pour complicité d'assassinat là-dessus le juge reçoit une lettre de la dernière compagne de Claude Clément elle demande à être entendue je voulais vous dire que moi les armes je les ai vues chez Claude et puis je voulais vous dire aussi qu'un jour il m'a amené à Nayou c'est monsieur Labouisse pour faire en quelque sorte un repérage quoi ça c'est du concret le juge fait donc revenir Claude Clément dans son bureau vous ne sentez pas que votre position est devenue intenable monsieur Clément son avocat demande une interruption les deux hommes sortent s'entretenir et quand Clément revient il déballe tout je vais tout vous dire j'ai pété les plombs le 23 décembre je dormais plus que trois jours avec tout l'argent qu'elle m'a pris j'en pouvais plus et j'étais sûr que Christian Labouisse il était de mèche avec sa fille Patricia et donc je suis parti le voir parce que je voulais m'expliquer avec lui ne vive-moi il dit qu'il a garé sa voiture devant une entrée secondaire de la propriété et qu'il est allé attendre Christian Labouisse devant l'entrée principale il avait caché son fusil derrière un arbre et glissé son 1143 à la ceinture un quart d'heure après il est arrivé il est descendu de la voiture pour ouvrir le portail et moi je suis allé le voir et je lui ai dit je veux récupérer mon argent il m'a répondu si tu continues de me harceler je t'allume il est remonté dans sa voiture et là j'ai attrapé mon fusil et j'ai tiré il est sorti la voiture je l'ai dérouillé de deux nouveaux coups le fusil et après j'ai voulu utiliser le 1143 mais il s'était arrêté et après il reconnaît avoir donné son fusil à son ami Richard il dit qu'il a jeté le 1143 à la déchetterie vous étiez tout seul monsieur Clément ou votre ami Richard était avec vous il est pour rien Richard j'étais tout seul le camarade Richard est donc mis hors de cause il devra tout de même répondre devant le tribunal correctionnel de dissimulation de preuves mais il sera relaxé et donc Claude Clément va comparaître tout seul devant les assises pour l'assassinat de Christian Labouisse même si les gendarmes ont un doute ils pensent toujours qu'ils étaient deux mais avant de juger Claude Clément il faut juger Patricia Labouisse pour le vol le vol qui a tout déclenché l'enquête a permis d'établir qu'il y en avait pour 174 000 euros et Patricia Labouisse est condamnée à un an de prison avec sursis et elle doit rembourser Claude Clément et l'air de rien cette condamnation va peser sur le procès d'assises procès qui s'ouvre le 3 juillet 2008 à Toulouse car Patricia est appelée à témoigner évidemment à la barre elle fait un peu pitié j'ai caché l'avis de tout le monde par ce vol je le regrette et immédiatement la défense de Claude Clément s'engouffre dans la brèche d'autant que l'autre n'a que ce mot à la bouche elle m'a volé on m'a volé il est accusé d'assassinat et tente de se faire passer pour la victime je voulais mon argent point barre alors oui j'ai honte oui je regrette mon geste mais quand il m'a rembarré je suis devenu fou j'ai couru vers mon fusil et j'ai tiré j'avais peur qu'il sorte une arme et là ces avocats font remarquer que dans l'agenda de Christian Labouisse saisi par la justice on a retrouvé le numéro de téléphone portable de l'enquêteur de Toulon qui était en charge de la plainte pour vol il paraît clair que monsieur Labouisse a fait pression sur les gendarmes pour étouffer l'enquête pour vol ce vol dont mon client a été victime c'est le puissant contre le faible mon client a été méprisé par la justice bien joué maître l'avocat général requiert 22 ans de réclusion criminelle et au final Claude Clément qui est reconnu coupable d'assassinat est condamné à 16 ans il s'en sort bien il en courait perpète mais l'avocat général fait appel et il y a un deuxième procès en juin 2010 devant les assises de Montauban Claude Clément à ce moment là a déjà passé 5 années en prison il a 63 ans il apparaît très diminué et surtout Patricia Labouis est absente elle ne peut pas témoigner son psychiatre a fait parvenir un certificat elle n'est pas apte à comparaître et ça ça rebat les cartes parce que Claude Clément est finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle presque le double et oui ça tient parfois à ça un procès d'assises à la présence ou à l'absence d'un témoin pour débriefer cette histoire j'ai demandé à maître Georges Catala ténor du barreau de Toulouse d'être là vous étiez maître dans ce dossier l'avocat de la famille de Christian Labouis l'avocat de sa femme et de sa fille c'est assez rare quand même un tel écart entre le verdict de deux procès 16 ans la première fois 30 ans la seconde ça tient vraiment à la présence de Patricia au premier procès et à son absence au second oui je ne crois pas je pense que la matérialité des faits était d'une telle ampleur que le jury de Montauban a considéré que les choses étaient affreuses qu'il y avait eu un guet-apens qu'il y avait eu un assassinat qu'il y avait eu la préméditation et par votre conséquence tout le reste est parti je veux dire tous les beaux raisonnements qui avaient été faits en première instance sont disparus on s'est heurté à l'horreur d'un assassinat et il a appris ce qui à mon avis était tout à fait justifié Vos clients donc la femme et la fille de Christian Labouisse le premier verdict 16 ans comment est-ce qu'ils réagissent ? C'est-à-dire que dans un premier temps il n'y a pas eu de sidération c'était une sorte de fatalité qu'ils venaient de subir la mort de celui qu'ils aimaient et par votre conséquence bon ils n'étaient pas là pour solliciter des peines terribles simplement ils voulaient que la justice passe mais si vous voulez ce qu'on est en voie de considérer dans cette affaire c'est que comme vous l'avez dit tout à fait justement au départ il y avait une immense fantasmagorie autour de l'assassinat de Labouisse on imaginait compte tenu de son passé compte tenu de son aura compte tenu de son charisme que c'était tout à fait compliqué et il se trouvait que le jour des fées le jour de l'assassinat j'avais déjeuné avec lui avec Christian et nous avions discuté de mille choses toute sage et raisonnable et je savais c'était mon point de vue que ce qui était arrivé à Christian par la suite ne pouvait pas être très compliqué que c'était très près de la famille en tous les cas très près d'un fait divers banal et que ça ne servait à rien de chercher midi à 14 heures en Afrique ou dans le processus des sociétés de protection etc. et finalement mon intuition était judicieuse puisque la montagée a couché d'une souris et on a trouvé un assassin minable Christian puisque vous le connaissiez bien cette histoire de fille mal aimée je ne dis pas désaimée et personne ne peut donner de leçons de morale ça n'est jamais facile quand on a une activité comme la sienne qu'on se retrouve veuf d'élever une gamine il en parlait il était affecté par ça c'est quelque chose qui le perturbait ? ça ne faisait pas partie de ses préoccupations immédiates il avait la fille de Monique était une gamine admirable très brillante comme vous l'avez dit également il y avait une autre fille qui était plus ou moins dans l'ombre mais celle-ci celle qui a agité les esprits à un point tel qu'elle va faire d'un imbécile un assassin c'était pas dans la bouisse une préoccupation constante je mentirais si je disais le contraire il est vrai que ses troubles de caractère son comportement un peu psy va faire que sans doute le père va se détacher de sa fille qui elle-même va avoir une vie non pas aventureuse mais pas très pas très douloureuse et par voie de conséquence les choses se sont passées comme vous le savez qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Claude Clément dont vous avez dit tout à l'heure que c'était un imbécile ce que je pensais déjà avoir compris sur le plan psychiatrique ce garçon a l'air a l'air fada cette collection de shampoings sur ses étagères laisse entrevoir un type déséquilibré il y avait forcément dans le comportement de cet homme une coloration psychiatrique et et psychologique qui le mettait dans une situation pompe à passer à l'acte il faut quand même imaginer que toute son activité en dehors de quelques petits métiers consistait à aller dans les poubelles pour ramasser de la nourriture pour ramasser des objets pour collectionner tout ça afin que il puisse obtenir de l'argent et que cet argent il puisse le mettre sous l'évier alors il y a déjà une démarche assez singulière et il faut imaginer la secousse extraordinaire qui résultera du fait que lorsqu'il arrive un beau jour devant son buffet devant la cachette il trouve que l'argent a fiché le camp alors on peut comprendre que cet homme déjà névrotique et déséquilibré va péter les ponts comme il dit et c'est là où les choses se compliquent c'est que il va aborder dans son esprit un processus un peu parano en disant bon la fille c'est pas le contrôle mais c'est le père qui la protège ce qui est peut-être absolument faux et tout à fait hors de propos sur le plan psychiatrique les experts psychiatres néanmoins ne disent pas qu'il est victime d'une affection psychiatrique qui le mettrait à l'abri d'un jugement ah non il n'est pas emporté par une grande maladie mentale parce que il était organisé dans la tuerie il s'est fait communiquer des armes il a fait des plans qu'il savait très bien où il allait contrairement à ce qu'il a soutenu pendant un certain temps il n'a donné aucune chance à Christian Labouisse lorsque Christian arrive à son portail l'autre tire à plusieurs reprises donc il n'y a pas eu démarche d'une discussion etc ce qui à mon avis ne peut s'expliquer qu'au travers d'un processus un peu parano il avait fait son idée fixe il avait voulu résoudre le problème de Christian et pour le résoudre il fallait le tuer tout de même quelque chose maître voilà un garçon qui est quand même victime d'un déni de justice puisqu'il porte plainte on voit que quand on rend mal la justice ça peut dégénérer parce que si cette plainte n'avait pas été reléguée par le procureur de la république si elle avait été instruite et qu'elle avait amené à la condamnation de Patricia Labouisse alors sans doute n'y aurait-il pas eu de meurtre derrière je pense que vous avez tout à fait raison je pense que ça aurait considérablement désamorcé ce comportement paranoïaque dès lors que les choses seraient rentrées dans un dans un stade de compréhension pour lui il est fort regrettable que sa plainte n'ait pas été suivie d'effet je suis tout à fait d'accord il est tout à fait possible qu'à l'heure actuelle notre ami Christian serait parmi nous encore c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que la petite justice est utile à la grande quoi voilà cette plainte pour vol a été négligée et ça a eu des conséquences terribles est-ce que vous pensez aussi comme manifestement les gendarmes à la fin de leur enquête et peut-être aussi le juge d'instruction mais personne n'est arrivé à le prouver qu'ils étaient deux je crois que matériellement c'est une thèse qui pouvait être soutenue parce que il y a eu l'assassinat s'est fait par deux étapes si je puis dire et avec des armes différentes mais psychologiquement je crois pas du tout à l'instant qu'il ait partagé son son idée fixe auprès de quelqu'un je crois pas d'abord s'il était allé avec quelqu'un il aurait dû le payer et c'était pas le genre de la maison puisque son souci essentiel c'était de se faire rembourser de l'argent voilà non je pense que c'était une hypothèse qui du reste a été éliminée par les deux co-pensives et ça ne tenait pas tout à fait tout à fait la route merci maître Catala d'avoir accepté une fois de plus de revenir sur sur cette affaire des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada